Youtuber, Youtubeuse, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre comme d'habitude au 07 70 01 32 65. Juste en dessous, vous avez mes agendas parisiens Bétain-Courtois pour prendre rendez-vous. Je vous l'annonce aussi, vous pouvez prendre rendez-vous via cet agenda pour une consultation à distance qui peut se faire soit via Skype, soit WhatsApp. Prenez le rendez-vous, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web sophrologie-psy.com. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ce qui va permettre de pouvoir la faire grandir en termes de capacité, d'intérêt pour les futurs Youtubers et Youtubeuses. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler justement de quelque chose qui m'a été posé, une question qui m'a été posée il y a déjà quelque temps, sur la raison pour laquelle une relation toxique de type NPN peut se mettre en place et surtout, comment il va utiliser finalement cette toxicité pour que vous, à votre insu, vous l'intégriez à votre existence. D'abord, dans un premier temps, il faut définir ce qu'est la toxicité. Cette relation NPN, dont je parle depuis déjà longtemps, est une relation unilatérale. Il n'y a donc absolument aucune raison de vous incriminer de cette relation. Deuxième chose, le NPN, comme un serpent, on va dire, est capable d'insuffler chez vous des réactions que vous n'auriez peut-être pas forcément pris en compte avant la rencontre avec lui. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est la capacité que vous avez à vous humilier par rapport au NPN en oubliant finalement vos propres critères de vie. Et ça, c'est une des premières armes toxiques que va utiliser le NPN à votre rencontre, vous rendre incapable de réaction, incapable aussi de créer votre propre environnement et surtout le détruire parce que le but n'est pas que vous grandissiez dans cette relation avec lui, mais simplement qu'il puisse lui tirer quelque chose de vous-même. La toxicité, une fois qu'elle est prise en compte, elle peut se réveiller de différentes façons. Elle peut apparaître, par exemple, de différentes façons, un petit peu comme une sorte de maladie. Vous avez des symptômes que j'appellerais des symptômes avant-coureurs. Le premier des symptômes, c'est une impression d'oppression. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, vous réveiller le matin avec un poids dans la poitrine, une boule dans la gorge, des maux de ventre. Donc, une manifestation physique que votre esprit vous envoie pour vous prévenir que ce que vous êtes en train de vivre est extrêmement dangereux et qu'il faut vous mettre en sécurité. C'est la réaction naturelle, on va dire, du corps, de l'esprit, en tout cas, face à une problématique de danger. Rappelez-vous une chose. Nous avons ce qu'on appelle un esprit primitif, c'est-à-dire un esprit qui nous a permis, dans les millénaires passés, d'être capable de chasser, de tenir le danger, de le repérer, etc. et donc de créer, en fait, une structure. Ce cerveau reptilien, comme on l'appelle aussi, va vous envoyer des messages. Si vous ne l'écoutez pas, et c'est a priori normal, et c'est ce que chacun, finalement, serait tenté de faire, eh bien, vous allez vous rendre compte que votre capacité de défense ou d'autodéfense, comme une maladie, eh bien, va être largement atténuée. Donc, il est important de bien comprendre, lorsqu'on vit cette relation MPN, qu'elle n'est pas basée sur votre intérêt, ni sur l'intérêt d'autrui. C'est uniquement centré vers la personne. Le produit toxique qui va être insufflé, enfin, qui va être, en fait, ingéré progressivement, va se faire d'abord par les reproches. Comme vous le savez toutes et tous, eh bien, le reproche, c'est, vous êtes responsable de, si vous aviez fait telle ou telle chose, ce ne serait pas arrivé. Là encore, c'est la toxicité qui va aller de l'avant. Mais, il y a une raison à cette toxicité. Et ça, je voudrais vraiment appuyer dessus. À savoir qu'on ne peut vivre une relation toxique que si, à la base, on a une forme d'intérêt, entre guillemets, à vivre cette relation toxique. Alors, quand je parle d'intérêt, c'est sûr que ça peut choquer un petit peu, mais la plupart des victimes du NPN se rendent compte, a posteriori, que tout ce parcours qu'ils ont eu est un parcours, en fait, qui a déjà des références dans le passé. Et que, finalement, les choses se sont progressivement remises en place. Et que, pour le coup, la reconstruction qui a eu lieu psychologiquement, qui n'a pas duré forcément très longtemps, eh bien, a été mise de côté parce que, brutalement, la victime avait rencontré l'amour idéal. Déjà, le mot idéal est un mot, une pensée magique. Elle n'existe pas. L'idéal n'existe pas. Quand on est certain d'avoir rencontré, à travers le NPN, la personne qui va vous rendre heureuse, en tout cas, une fois de plus, ce n'est qu'une image. Il ne peut pas, il ne sera jamais amoureuse ou amoureux de vous. Eh bien, il va profiter de ce sentiment pour vous entraîner de manière progressive à des plans qui sont extrêmement dangereux et toxiques. C'est-à-dire, vous faire admettre l'inadmissible. L'inadmissible, c'est quelque chose que vous aviez déjà en valeur, qui vous a permis de grandir, de croître tout au long de votre existence. Eh bien, il va utiliser ses propres armes pour vous perfuser, en fait, avec cette toxicité. Comment faire pour arrêter cette toxicité ? Simplement, en vous assayant, lorsque vous êtes sorti de cette relation, et en calculant, comme on dit, la dépense psychique et affective. Pourquoi, par quel biais, vous êtes arrivé à cette situation ? Que s'est-il passé dans votre vie qui a fait que vous aviez, finalement, une potentialité de rencontrer ce style de prédateur ? Toutes ces choses sont vraiment importantes parce qu'elles vont vous déculpabiliser. Elles vont vous permettre de pouvoir vous regarder tel que vous êtes et ne plus avoir peur de vos propres ressentis, mais en même temps, pour que vous puissiez avancer cette expérience. Parce que ce n'est qu'une expérience qui va être vécue, est une expérience qui, un jour, s'arrêtera. Tant que vous n'avez pas compris ce qui a pu se passer, que vous n'avez pas repassé, finalement, les films en arrière, eh bien, vous aurez beaucoup de difficultés à comprendre. Donc, vous allez vous en sortir. Mais pour rester plus fort, pour ne plus jamais avoir à rencontrer ce type de personne, eh bien, il vous faudra réapprendre à vous connaître depuis l'origine. Et là, l'aide thérapeutique est importante. Retrouver aussi son rapport au corps est important. Et retrouver, finalement, cette espèce de joie qui est à l'intérieur de vous, une joie de vivre, va vous permettre de créer un anticorps contre cette toxicité. Merci pour m'avoir écouté. À très, très bientôt. Ciao, ciao.